Bonsoir et merci d'être parmi nous ce soir, mesdames et messieurs. Une mauvaise nouvelle pour commencer cette édition. L'ancien ministre de la communication Malazarivou Félix est décédé cet après-midi suite à un accident de la route survenu à Bérivre, à 38 km de Majunga. La voiture 4x4 à bord de laquelle il se trouvait avec 7 autres personnes a raté un virage et a fait plusieurs tonneaux selon les témoignages sur place. L'ancien ministre aurait été éjecté hors de la voiture. Il venait de régulariser les passeports de bœufs achetés pour l'exhumation de sa mère. Malazariv Félix était directeur général au ministère de la communication avant d'accéder au poste de premier responsable de ce département à la place de Nathalie Rabé. Il avait 61 ans. L'équipe de TV Plus Madagascar présente ses condoléances à la famille épleurée. Et vous l'avez suivi dans le titre, le commandant de la 510e compagnie militaire de Belle-sur-Tyrbine, le commandant de la brigade de la gendarmerie de Belle-sur-Tyrbine, ainsi qu'un gendarme stagiaire a trouvé la mort lors d'un affrontement avec les dalles ce jour vers une heure du matin à Capec. Un accrochage qui a éclati après que 60 dalles lourdement armées ont attaqué ce village situé à seulement 5 kilomètres de Belle-sur-Tyrbine pour voler des bœufs. Ces dalles en ont un nombre apporté 30-300. D'après la gendarmerie nationale, les forces mixtes de Belle-sur-Tyrbine, composées de la brigade de la gendarmerie et de la 510e compagnie militaire, se sont heurtées à plus de 60 dalles venus voler des bœufs à un Capec, un village situé à 5 kilomètres seulement du chef lieu de district. La poursuite a été déclenchée suite à une alerte à l'attaque de ce village. Selon les explications reçues, les bandits étaient lourdement armés. Cette situation a donné lieu à des échanges de tirs entre les deux parties. Du côté des forces de l'ordre, trois éléments ont trouvé la mort, le commandant de brigade de Belle-sur-Tyrbine, le commandant de la 510e compagnie militaire, ainsi qu'un gendarme stagiaire. Du côté des Dahal, quatre ont été abattus et deux blessés. Pour ce qui est des bovidés, deux sont sur les trois sans voler ont été récupérés. Selon une source, les attaques des Dahal font partie du vécu quotidien dans presque toutes les parties d'îles. Outre l'attaque qui s'est produite à Belle-sur-Tyrbine, 40 Dahal ont attaqué la commune rurale de Hemanum, district de Toulagnar. Une centaine de bœufs ont été emportés par ces bandits. L'affrontement avec le Fouknouln a causé la mort de 27 Dahal. Du côté du Fouknouln, un mort et huit blessés sont à déplorer. Dans le même registre, la partie sud de Madagascar est la plus réputée pour les actes de grand banditisme et d'insécurité selon le rapport des organismes oeuvrant dans la promotion humaine. La population s'en plaint, notamment les femmes. Un cas de viol collectif a été rapporté la semaine dernière. Ainsi, pour remédier à la situation, ce jour s'est tenu un atelier initié par ces organismes afin d'élaborer un plan pour endiguer le phénomène. Sibela Rademazav et Yves Arasata. À part les attaques de Dahal dans le Grand Sud qui a défrayé la chronique ces derniers mois, de nouveaux faits s'y déroule actuellement, le viol collectif. Effectivement, les rapports des organismes oeuvrant dans la promotion humaine en font état. Depuis le mois de novembre de l'année dernière, c'est cette partie sud de la Grande-Île qui fait parler d'elle en matière d'insécurité et d'actes de banditisme de haut vol. La population s'en plaint, notamment les femmes. Un cas de viol collectif a été enregistré la semaine dernière. Face à ce triste constat, les organismes oeuvrant dans la promotion humaine pour les femmes, la paix et la sécurité ont initié un atelier à partir de ce jour. Des représentants venant de 22 régions participent à cet atelier. La finalité en est d'élaborer un plan pour endiguer le problème. Cet atelier qui durera trois jours mettra en évidence les points qui méritent d'être soulevés dans le contexte de l'insécurité qui sévit actuellement. À l'issue de cet atelier, un plan d'action sera présenté aux responsables étatiques concernés pour trouver les différents moyens à mettre en œuvre. Dans le domaine du transport aérien, un accord de code cher entre les compagnies Air Madagascar et Air Austral sera effectif à partir du 1er novembre. C'est un partage de codes sur la desserte entre Antananarive et Saint-Denis. Ce code cher est établi pour deux vols hebdomadaires les lundis et les mercredis effectués par le Boeing 737-800 d'Air Austral. La compagnie Air Madagascar dessert désormais la liaison Madagascar-Réunion 7 jours sur 7 au départ d'Antananarive. Deux fois par semaine d'Atsranen, une fois par semaine de Nusibé, trois fois par semaine de Sainte-Marie et des Tuamazen, une fois par semaine de Majanga, une fois par semaine de Tolanyar et de Tulliard. Diego, Nusbe, Sainte-Marie, Fort-Dauphin, Tulliard et Majanga seront donc accessibles par vol direct. La voie aérienne Madagascar-Réunion est un axe stratégique avec un trafic annuel de 90 000 passagers d'après la compagnie aérienne Air Madagascar. Air Madagascar offre ainsi au total 1 352 sièges par semaine, dont 812 sur la liaison Antananarive-Réunion. Les compagnies aériennes Air Austral et Air Madagascar ont signé hier un accord de partage de code sur la déserte entre Antananarive et Saint-Denis. Ce code cher est établi pour deux vols hebdomadaires, les lundis et mercredis, effectués par le Boeing 737-800 d'Air Austral. Cette coopération s'élargira au niveau commercial, d'exploitation, maintenant ses formations du personnel. La compagnie Air Madagascar d'ajouter que cet accord de partage de code avec Air Austral a été conclu afin de permettre une gestion plus efficace des moyens aériens et humains des deux compagnies. Et à notre titre, les écoles d'expression françaises et affiliées au programme français ont ouvert leurs portes à partir de ce jour. Cette année scolaire s'annoncerait plutôt bonne selon certains élèves, mais la réforme de la méthode d'enseignement au sein des écoles françaises inquiète les responsables. Par ailleurs, la rentrée scolaire pour les écoles publiques malgaches est prévue au mois d'octobre prochain selon le planning établi. Sibela Rande-Mazav et Yves Rassad Fini les vacances et bonjour les salles de classe. Les jeunes élèves des écoles d'expression françaises retournent sur le chemin de l'école à partir de ce jour. Fini la grâce matinée ainsi que les jeux, les devoirs vont faire partie du pain quotidien. Les écoles d'expression françaises homologuées ont ouvert leurs portes aujourd'hui. Cette année scolaire s'annoncerait bonne selon certains élèves. Je suis en 6e et j'attends, ça me va beaucoup. Par ailleurs, la réforme de la méthode d'enseignement au sein des écoles françaises inquiète les responsables. En effet, la nouvelle approche nécessite le recours à de nouveaux matériels qui ne sont pas encore sur place. C'est laborieux cette année-ci à cause de la réforme de la sûreté du lycée qui nous impose de nouvelles organisations, de nouvelles dispositions en matière de enseignement de langue par exemple qui devrait être maintenant effectuée en barrette, c'est-à-dire au niveau de compétence. En ce qui concerne les écoles publiques malgaches, nous ne sommes actuellement qu'à la période d'inscription. Pour cette année, le montant de cette inscription a nettement augmenté. Si elle était de 15 000 arrières l'année dernière, actuellement elle est de 20 000 arrières. Cette école à Nantesane ne peut accueillir que 56 élèves par classe. Les places sont donc limitées. La rentrée scolaire pour les écoles publiques malgaches est prévue au mois d'octobre selon le planning établi. La correction de l'examen du baccalauréat a débuté cet après-midi après que le président de l'université et le directeur de l'office du baccalauréat ont tenu une réunion préliminaire et une réunion d'entente ce matin avec les correcteurs. Cette année, la correction se déroule au campus universitaire d'Ankatsu. D'après les explications du président de l'université, cette décision a été prise pour une meilleure coordination des services et des travaux de l'université et de l'office du bac. La correction se fera en une semaine et les résultats seront publiés au plus tard à la fin de ce mois de septembre selon les prévisions du président de l'université. Les correcteurs sont répartis dans différentes salles selon la matière dont ils ont à corriger les copies suivant les organisations de l'office du bac et de l'université d'Ankatsu. La correction des épreuves de l'examen du baccalauréat a débuté cet après-midi après que le président de l'université et le directeur de l'office du baccalauréat ont tenu une réunion préliminaire et une réunion d'entente ce matin avec les correcteurs. La correction durera quatre jours, c'est-à-dire jusqu'à la fin de cette semaine. La semaine prochaine commenceront les travaux de secrétariat. La troisième semaine sera consacrée à la saisie ordinateur des notes des candidats et la quatrième semaine au contrôle des notes. Le président de l'université prévoit que les résultats seront publiés vers la fin de ce mois. Tout d'abord, toutes les opérations de correction et de saisie vont être effectuées dans le campus universitaire d'Ambudsak. Ici, en Katsu. Cela sous-entend que c'est ici que nous avons réalisé, que nous venons de le faire d'ailleurs, la commission d'entente. C'est ici également que vont se dérouler les corrections proprement dites. C'est ici également que vont se dérouler toutes les opérations concernant les saisies informatiques des notes. C'est également ici au campus universitaire d'Ambudsak que vont se dérouler les diverses séances de délibération. Et c'est ici également que tous les acteurs directement impliqués dans ce processus de correction vont toucher également à l'agence comptable de l'université, donc leurs indemnités. 1300 correcteurs ont été convoqués pour corriger les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat. 7 présidents du jury, 300 membres de secrétariat et 100 opérateurs de saisie sont mobilisés durant la correction de l'examen. Plus de 1000 hectares d'érisières qui longent le bypass jusqu'à la commune d'Akarobat seront asséchées cette année à cause de la rupture du barrage d'irrigation d'Ajambat dans la commune rurale d'Alasur. Les grosses pierres qui constituent ce barrage traditionnel ont été emportées par la pression des eaux de la rivière d'Ikouple. Les paysans redoutent les impacts sur la production prochaine du riz sur la barzone et rive randienarzone. Les images sont éloquentes. Les rizières de la commune d'Alasur à Jusque, dont la commune d'Akarobat, sont asséchées à cause de la rupture du barrage d'Alasur. Ce barrage qui date du temps d'Antien à Poudmérn est constitué d'un amoncellement de grosses pierres qui ont cédé sous la pression des eaux de la rivière Ikouple. Le maire ne cache pas son inquiétude quant à la prochaine récolte de riz et cela en dépit des travaux de réfection que la commune a pu effectuer sur ses fonds propres. D'après les études des techniciens, la construction d'un barrage normalisé nécessite plus de 1 milliard d'arrières. La commune n'en a trouvé que 25 millions d'arrières jusqu'à maintenant. Le vice-primature chargé de l'aménagement du territoire a octroyé une enveloppe de 37 millions d'arrières pour l'entretien de ce barrage. Les travaux de construction débuteront d'ici 10 jours. Les habitants assureront eux-mêmes la main-d'oeuvre à expliquer le maire d'Alasur. La remise en état de ce barrage traditionnel d'irrigation d'Andjambat, long de 110 mètres, nécessite l'apport de 2 000 sacs de sable, de 100 pièces de crosse-pierre et de 700 boirons, d'après les informations fournies par les techniciens. La police judiciaire de la province d'Atanari voit saisi un véhicule 4x4 volé. Cette voiture a fait l'objet d'un avis de recherche depuis la semaine dernière. D'après toujours la police, trois personnes ont ainsi été déférées devant le parquet cet après-midi. La voiture 4x4 Ford immatriculée à Thomas que son propriétaire avait vendue est encore sous-traite auprès d'un grand concessionnaire de la capitale. Le contrat de la traite a été rédigé à Thomas d'après la police. Il a été convenu qu'après le paiement d'une partie du prix de la voiture, le nouveau propriétaire devait s'acquitter du reste de la traite en 12 mensualités. Mais il a vendu les véhicules à une femme. Cette dernière a réussi à se procurer de faux documents auprès de la douane, comme quoi la voiture 4x4 avait été importée. Cette femme avait repeint le véhicule en noir et pu obtenir un numéro immatriculé TAV auprès du fartant d'Atanarive. Le concessionnaire de la voiture a déposé une plainte auprès de la police judiciaire de la province d'Atanarive. Les deux escrocs avaient été appréhendés après des recherches à Thomas d'Atanarive. La femme a déjà réussi à vendre la voiture à quelqu'un d'autre. Le véhicule en question a fait l'objet d'un avis de recherche depuis la semaine dernière, ce qui a mis la puce à l'oreille du troisième acquéreur qui s'est rendu à la police d'Ambuida. Les trois personnes ont ainsi été déférées devant le parquet cet après-midi. La police met en garde toute personne qui veut acheter une voiture de ne pas recourir à des intermédiaires, mais tout de suite de consulter les responsables auprès de la province d'Atanarive ou Ambuida. La police a ajouté que plusieurs intermédiaires se vantent actuellement de pouvoir sortir facilement des papiers de véhicules. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur TV Plus Madagascar. Sous-titrage ST' 501